... France 2 qui tous les jours tape un bras raccourci sur les adversaires de M. Macron, mais qui jamais non plus ne le mettra face à ses contradictions, jamais ne le dérangera, jamais ne permettra aux Français d'avoir un débat juste et qui aille sur le fond. Excusez-moi, mais la dernière interview au 20h de France 2 de Adclair Coudray était un exercice du genre. Alors ça donnait. M. Macron, vous qui êtes tellement bon en économie, parce que vous avez été ministre de l'économie, alors bon, alors oui, alors d'accord, oui, il était ministre de l'économie en effet, 2 ans, 2 ans ministre de l'économie, 120 milliards d'euros de dettes, 380 000 chômeurs, 80 000 emplois industriels détruits, en effet, un cadeau ! Donc ce ne sont pas les médias directement, je ne vais pas vous faire toute la liste, Libération, Le Monde, avec M. Berger qui soutient M. Macron, BFN, RMC, blablabla, blablabla, blablabla. Vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet ! Vive la République ! Vive la France ! Et vous avez ce pouvoir, vous aussi. Vous êtes élu, et vous avez le pouvoir. Vous avez vraiment le pouvoir. Mercredi, Bruxelles attend le budget 2015 de la France. Un gouvernement Front National se présente-t-il devant la commission de Bruxelles ? Moi, je considère que ce traité budgétaire qui a été imposé par l'UMP, le PS et l'UDI, c'est eux qui ont voté l'obligation de soumettre, comme des enfants, notre budget à l'Union Européenne, est profondément scandaleux. Que l'on puisse envisager, qu'elle puisse envisager cette commission d'ailleurs, de retoquer notre budget. Ou de faire des remarques. Elle ne retoque pas, elle fait des remarques. Oui, enfin d'accord, elle fait des remarques. Elle nous impose sous peine de sanctions qui peuvent s'élever à des milliards d'euros. Mais c'est un traité que nous avons signé. Non, mais pas nous avons traité. L'UMP, l'EPS et l'UDI l'ont signé. La France a signé le traité. Car tout cela est la conséquence, encore une fois, d'un traité dont vous savez pertinemment qu'il a été imposé aux Français contre leur volonté. Vous ne répondez pas la question posée. Est-ce que vous l'envoyez ou pas, ce budget ? Non, mais je ne l'envoie pas, non. Je vais à l'Union européenne lui dire que dans six mois, il y aura un référendum, que les Français seront interrogés sur le fait de rester ou de sortir de l'Union européenne. Dans les six mois qui précèderont ce référendum, j'irai voir les institutions européennes en leur disant, écoutez, soit vous vous réformez et vous nous rendez notre souveraineté territoriale, c'est-à-dire la suppression de Schengen, monétaire, économique et législative pour que les Français soient à nouveau un peuple libre. Donc l'Europe, celle qu'elle est, n'existe pas pour Marine Le Pen. Soit, soit, je demanderai, je proposerai aux Français d'en sortir car il est impossible de régler aucun des problèmes qui sont ceux de la France en restant enfermé dans le carcan des normes européennes. Il faut que les Français s'en rendent compte. Une précision. Vous dites un référendum six mois après l'élection présidentielle. C'est-à-dire que si jamais vous étiez élu, ça ne veut pas dire en même temps que votre politique européenne serait consacrée par les Français. Il faudrait un deuxième test qui serait le référendum ? Ça veut dire que moi, je suis respectueuse de la souveraineté du peuple français. C'est le peuple français qui doit décider sur un sujet... Il le dit à travers la présidentielle. ...sur un sujet aussi important que celui-là. Encore une fois, si les négociations que je propose à l'Union européenne n'ont pas d'écho, eh bien, j'expliquerai aux Français que je ne peux pas mener la politique pour laquelle ils m'ont élu pendant six mois dans le cadre de l'Union européenne. Pendant six mois, il n'y a pas de budget, Mme Le Pen ? Non, mais écoutez, le budget... Parce que vous croyez très honnêtement qu'il n'y a pas de budget parce que l'Union européenne nous tense. Bien sûr qu'il y aura un budget. Et on se moquera des protestations de l'Union européenne. Voilà ce qui se passera. Michael Darmon ? Prenons un exemple qui est celui de l'immigration. Parce que chacun va comprendre. Comment voulez-vous que je règle le problème de l'immigration si je n'ai pas la maîtrise de mes frontières ? Comment voulez-vous que je règle le problème de l'immigration lorsque l'Union européenne m'explique qu'avec la liberté de circulation dans l'ensemble des pays, n'importe quel clandestin qui obtient un papier dans n'importe lequel de l'ensemble... Mais laissez-moi terminer. ...des pays de l'Union européenne a donc le droit de venir s'installer en France. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas régler le problème de l'immigration tant que notre pays sera aussi attractif à l'immigration. Tant que les aides qui seront accordées à ceux qui arrivent sur le territoire font que l'arrivée est irrépressible en quelque sorte. Le budget, c'est quand même des dépenses, des recettes. Vous dites qu'il faut changer l'immigration. Vous arrivez, vous dites que je ne vais pas à Bruxelles. vous vous retrouvez avec du déficit. Comment est-ce que vous vous faites ? Vous avez un affolement des marchés financiers, une augmentation du coût de la dette. Comment est-ce que vous vous faites ? Ça fait 30 ans que vous nous vendez ça. D'accord ? Moi, je remets en cause votre compétence et celle de tous les économistes et les politiques qui nous ont enfermés dans ce triangle des Bermudes. Ça fait 30 ans que vous nous vendez la sauce ultralibérale en nous expliquant qu'il faut absolument mettre en place l'austérité. Et ça fait quelques années qu'on commence à se faire manger à la sauce. Mais laissez-moi terminer une phrase. Parce que les gens qui nous écoutent ne vont rien comprendre. La politique d'austérité, est-ce qu'elle marche ? Oui ou non ? Réponse, elle ne fonctionne pas. Plus on fait de l'austérité, plus on contracte, plus on entraîne une augmentation des déficits et une augmentation de la dette. Vous avez vu que le FMI... Nonobstant, madame Président, ça devrait vous intéresser. Le FMI est d'accord avec vous aujourd'hui. Nonobstant, l'immense souffrance sociale que ça engendre. Ah, le FMI se met à être d'accord avec moi. Joie, bonheur, félicité. Et François Hollande, pas d'austérité qui bloque la croissance. Vous voyez ? Parfait, ce que vous devez dire aujourd'hui. Mais ils ont toujours raison trop tard. Et le mal est fait. Et je ne crois pas que le FMI à lui, tout seul, soit capable d'impulser un changement radical de politique de la part de l'Union Européenne. Et c'est bien malheureux d'ailleurs. Est-ce qu'il y a, Marine Le Pen, qu'aujourd'hui, vous demandez au gouvernement Valls, à François Hollande, de pratiquer ce qu'on pourrait appeler la politique de la chaise-ville ? Non, ce que je voudrais... Oui, oui, si vous voulez, ça n'est pas important. Ce que je voudrais, c'est qu'on retrouve notre liberté. Et qu'on mette en place des mesures urgentes en vue de recréer l'emploi. Alors lesquels ? Comment vous faites ? L'immense majorité des déficits, c'est la conséquence du chômage. Si on règle le problème du chômage, et je le dis très officiellement sur votre antenne, on règle le problème des déficits en France. Le problème, c'est comment on se règle ? Et l'on peut conserver notre système de protection sociale. C'est ça que je veux dire. Notre système de protection sociale, on peut le conserver. Moi, j'en ai soupé d'entendre, dans le cadre de la même doxa, qui est indigeste, expliquer aux Français qu'ils traillent pas assez, qu'ils sont trop payés, qu'ils sont trop soignés, que ceci, que ceci, que cela. Ce n'est pas vrai si l'on règle le problème du chômage. On a réglé le problème des déficits pour une raison simple, c'est que le chômage s'est évalué à presque 100 milliards d'euros par an de coût, un peu moins de la moitié qui sont les conséquences de l'indemnisation du chômage, et le reste qui sont les pertes de recettes de cotisations pour l'État. Moi, je ne suis pas venu passer un examen, M. Elkava, vous me faites le coup à chaque fois. Moi, je suis là pour expliquer aux Français qu'on est dans un cercle vicieux, que je leur propose de revenir dans un cercle vertueux, qu'on ne peut pas régler les problèmes économiques sans avoir fait les constats. Les constats, c'est quoi ? Un, nous sommes victimes d'une monnaie qui est trop forte et qui tue notre compétitivité, parce que, par définition, ce que nous arrivons à produire est beaucoup trop cher par rapport à nos concurrents. Deuxièmement, nous sommes confrontés à un dumping social. Nous avons ouvert nos frontières et nous avons mis nos salariés, nos entreprises, notre agriculture en concurrence avec des pays qui, évidemment, étant, produisant beaucoup moins cher, et ne respectant pas les normes de sécurité, et ne respectant pas les normes environnementales, créent une pression qui est absolument insupportable sur notre économie. On a aggravé, d'ailleurs, cela avec des directives type directives détachement des travailleurs. Alors, oui, il y a des économies à faire. Ah, vous adorez ce mot-là, ça va vous rendre le sourire. Il y a des économies à faire. Mais on ne l'a pas perdu depuis le début de l'émission. Oui, il y a des économies à faire sur l'immigration. Il y a des économies à faire sur la fraude, sur la décentralisation. Il y a des économies à faire... Mais laissez-moi terminer ma phrase ! Mais il y a des économies à faire sur l'Union européenne. Il y a des économies à faire sur les plans de sauvetage de l'euro. Je vous signale qu'on a prêté 65 milliards à la Grèce. Permettez-moi de vous annoncer qu'on n'en reverra pas un fifre-là. Donc la Grèce pouvait crever. Elle pouvait. Et les Grecs avec. Mais ce ne sont pas... Il n'y a pas une solidarité européenne qui joue. Mais vous croyez encore que ce sont les Grecs qui ont touché l'argent ? Non, c'est leurs armateurs. Un grand naïf. Leurs armateurs et leur église, je sais. Et leurs banques. Voilà. Ce sont leurs banques qui ont touché l'argent. Ce ne sont pas les Grecs. Les Grecs, eux, ils sont en train de crever sous nos yeux sans que ça perturbe les grandes âmes qui, en général, nous expliquent qu'ils font du social. Est-ce qu'on peut avoir des réponses concrètes ? Eux, ils subissent 30% de chômage. Eux, ils subissent la baisse de leur salaire. Est-ce que l'on peut avoir des réponses précises ? Mais regardons la Grèce parce que c'est exactement ce qui nous prend. Non, des réponses précises et concrètes. Alors, oui, sur l'allocation chômage, justement. Alors, l'allocation chômage. Emmanuel Macron dit qu'il n'y a pas de tabou. Il faut revoir le système. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Emmanuel Macron est un banquier. Les intérêts des banques sont contraires aux intérêts des peuples. Il n'est pas légitime pour dire qu'il y a une rachance de l'assurance chômage. Il est ministre de l'économie, madame. Oui, mais d'accord. Mais c'est bien. Il a un bon avocat, madame Fresseau. C'est aux envoies de personne. Mais il est banquier. Les intérêts... Parlez-moi, son premier avocat, c'est Emmanuel Valls, d'abord. C'est incroyable. Non, mais ce que vous dites n'est pas juste. Il n'y a pas que lui qui a parlé. Il y a Valls aussi qui l'a dit. Vous trouvez que ce n'est pas juste ? C'est affreux ? Non, mais ce que vous dites, ça me touche énormément. Moi, je vous dis qu'il défend... C'est Valls qui en a parlé d'abord. Il défend l'intérêt des banques. L'intérêt des banques est contraire aux intérêts des peuples. Quand on aura compris cela, on comprendra pourquoi je m'oppose à la politique menée par l'Union européenne, qui est une politique au bénéfice des marchés financiers et des banques. Donc la banque, elle, elle veut quoi ? Elle veut imposer à la France, non seulement d'ailleurs par l'intermédiaire de la Commission, elle veut dicter, elle veut nous dicter notre budget, mais elle veut nous dicter notre modèle social. Regardez d'ailleurs, elle veut la réforme du marché du travail. Elle veut nous dicter notre modèle d'organisation de société. Et moi, je m'oppose à cela, car moi, je défends notre modèle et la liberté du peuple français à choisir son propre modèle. Alors, on s'oppose à l'intérêt des banquiers et on défend l'intérêt du peuple. C'est ça la dignité d'un responsable politique. Vous pouvez lire l'intérêt des banques ? Oui, mais bien sûr, mais tous. Tous, c'est fini. Parce que c'est lui qui a commencé à dire qu'il faut réformer l'assurance chômage. Ils ont tous enfermé la France dans un carcan dont l'intégralité de la politique est dictée par l'Union européenne et vise à ne pas défendre l'intérêt des peuples. Tout est à la faute des banquiers, tout est à la faute de l'Europe. On peut vous dire, attendez. Je viens de vous dire l'inverse. Bien sûr, il y a, encore une fois, des économies à faire. Bien sûr, on a ouvert totalement les vannes et on paye pour le monde entier. On n'a jamais lutté contre la fraude de manière sérieuse. Or, cette fraude, elle est très importante. Bien sûr, on continue à verser 20 milliards d'euros à l'Union européenne qui ne nous en rend que 13. Il y a beaucoup de choses à changer. Mais en l'État, la politique d'austérité que l'on met en œuvre est une politique qui crée la récession. Comment on peut dire en France une politique d'austérité qu'on a un déficit de 4,4 et qui sera l'année prochaine de 4,3 ? On vit à crédit. Par exemple, l'Unédic, l'assurance chômage, c'est 4 milliards de déficit et en dette cumulée, 22,3 milliards. On vit à crédit. Est-ce que ça peut durer, madame ? Alors, vous proposez, comme tous les autres, de gérer la pénurie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la pénurie ? Comme il y a trop de chômeurs, on va réduire l'indemnisation des chômeurs. Est-ce que ça va leur donner du boulot ? Réponse non. Alors moi, ce que je veux, c'est leur donner du travail. Et pour ça, il faut retrouver la voie de la création de richesses. Il faut sortir de ce modèle économique qui est mortel et dont je vous explique qu'il va continuer à s'aggraver. Alors, internet, on va faire une pause et on vous retrouve avec intérêt. Marine Le Pen, nous avons tellement d'autres questions à vous poser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !